Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, je vais ouvrir la séance de la commission des finances et des affaires générales de ce lundi 15 avril 2024. Alors à l'ordre du jour, vous avez vu, nous avons un ordre du jour chargé, une série de projets d'ordonnances à examiner, mais avant cela, nous avons la question orale de notre collègue John Pizzeis, adressée à monsieur Gatz, notre ministre des finances et du budget de la fonction publique. Et la question porte sur les progrès réalisés à la suite de la résolution visant à féminiser la fonction publique régionale bruxelloise qui a été adoptée par notre Parlement le 1er juillet 2022. Monsieur Pizzeis, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le ministre. C'est bientôt notre tout dernier tour de piste et c'est sans doute ma dernière question. Il y a bientôt deux ans, notre Parlement votait une proposition de résolution visant à féminiser la fonction publique régionale bruxelloise. Issue des auditions d'octobre 2021, cette résolution mettait en évidence le déséquilibre au sein des échelons supérieurs de l'administration, la discrimination accrue envers les femmes postulant à des postes à responsabilité et des inégalités salariales subsistants, ainsi qu'un environnement de travail parfois peu adapté aux femmes conciliant parentalité et carrière. Et la résolution soumettait donc 19 recommandations au gouvernement à cet égard. Et je souhaiterais vous interroger sur l'évolution de leur mise en œuvre. Dans notre précédent échange, vous aviez évoqué des adaptations législatives en cours, particulièrement pour faciliter l'accès des femmes aux échelons supérieurs de l'administration. Et vous aviez aussi mentionné qu'UNIA avait transmis ses recommandations pour étendre la priorité d'équivalence pour les candidats du sexe sous-représenté dans le grade de promotion applicable aux fonctionnaires contractuels. Et puis, vous aviez annoncé la création d'un groupe de travail visant à promouvoir l'échange de bonnes pratiques et à actualiser le statut en accord avec les priorités du gouvernement en matière de diversité. Enfin, vous aviez souligné le rôle de Talent.Bruxelles dans la mise en œuvre de formations sur l'égalité des genres et la diversité, ainsi que des initiatives pour encourager les femmes à postuler à des postes de management et de top management. Et c'est bien, mais dès lors, Monsieur le Ministre, je me pose ceci dit les questions suivantes. Il y a donc des progrès réalisés en matière de promotion de la parité dans la fonction et responsabilité. C'est observable depuis un certain nombre d'années. Mais pourriez-vous nous fournir davantage de détails sur la nature même du dispositif envisagé afin de cheminer vers la parité pour les fonctions à responsabilité ? Vous étiez prononcé en faveur de ce dispositif devant l'hémicycle, dans l'hémicycle, dans cet hémicycle il y a de ça quelques mois. Vous aviez dit que vous alliez déposer un texte d'ici la fin de la législature lors de notre dernier échange. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que vous envisagez d'atteindre des résultats avant les élections de juin prochain ? Donc pouvez-vous nous donner plus de détails sur le contenu et l'avancement de ces travaux législatifs et réglementaires ? Vous aviez mentionné notamment la création d'un groupe de travail. Est-ce désormais affectif ? Pourriez-vous nous fournir des précisions sur ces missions exactes et les résultats déjà obtenus ? Et puis, plus incidemment, pourriez-vous nous fournir de plus amples détails sur les publics des formations dispensées par Talen Bruxelles, ainsi que sur le nombre de personnes qui auraient assisté ? Je vous remercie, M. le ministre. Merci, M. le député. M. le ministre. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, les objectifs et actions concrètes entreprises visent à promouvoir l'égalité des genres et à éliminer les billets dans le processus du recrutement et de sélection au sein de la fonction publique régionale. Dans un premier temps, une formation a été dispensée à 22 consultants, comprenant 8 hommes et 14 femmes, afin de garantir une utilisation correcte des tests de sélection et de réduire les billets genrés. Dans le but de sensibiliser les services RH à l'importance de rédiger des offres d'emploi neutres sur le plan du genre, des formations ont été organisées en néerlandais et en français en mars et avril de l'année passée. La qualité de vie au travail a été mise en avant dans chaque offre d'emploi publiée, mettant en lumière des aspects tels que la flexibilité horaire, le télétravail, les primes, l'équilibre vie professionnelle-vie privée, entre autres. Pour favoriser une représentation équilibrée des genres dans les comités de sélection pour les mandataires, un appel à candidature a été préparé et des démarches ont été entreprises pour atteindre un ratio H homme-femme équilibré, en contactant des organisations spécifiques pour diffuser l'appel. Finalement, une sensibilisation au métier de la fonction publique régionale, mettant en avant des exemples de femmes dans des métiers traditionnellement masculins, a été réalisée via les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication. En outre, la résolution visant à féminiser la fonction publique régionale bruxelloise, adoptée le 1er juillet 2022, a bien sûr été analysée et un projet d'arrêté a été rédigé en conséquence. Et donc, nous avons essayé de donner des réponses à quelques éléments de la résolution, les jurys de recrutement, la promotion au rang suivant, quand il y a une représentation du sexe minoritaire, la parité en général et certaines dérogations lorsque le nombre de candidatures de deux sexes est insuffisant. Ce projet d'arrêté vise à modifier l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018, portant le statut administratif et pécuniaire des agents de services publics régionaux de notre région, et l'arrêté du gouvernement d'autre part de la région de Bruxelles-Capitale du 21 mars aussi, donc la même journée de 2018, portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt publics de la région, afin de répondre aux objectifs ci-dessus poursuivis par la résolution. Ce projet d'arrêté sera soumis au gouvernement pour une première lecture en mai 2024. Donc, le gouvernement continuera à gouverner et même en affaires prudentes le plus long possible. Et en parallèle, un projet d'arrêté intégrant spécifiquement la résolution féminisation en matière de mandat a déjà été approuvé en première lecture en date du 22 février 2024 et est actuellement soumis à la concertation syndicale. Par ailleurs, un groupe de travail est mis en place afin d'analyser et d'évaluer les objectifs prioritaires des propositions d'actions concrètes en découleront. Ce groupe est composé d'UNIA et de l'IEFH, du service juridique de Talent Brussels également, du service stratégique de Talent Brussels, ainsi que la commission diversité d'Actiris. La grande majorité des formations, ça c'est une autre question, sont ouvertes à tout partenaire, à l'exception des sessions conçues spécifiquement pour répondre aux besoins d'un public cible et défini. Et entre 2021 et 2024, le nombre de cours qui a été suivi est à 478, le nombre de femmes, 369, et le nombre d'hommes, bien sûr, 103. Les thèmes abordés sont exclusivement axés sur des questions de genre, telles que l'intégration de la diversité dans les interactions avec le public, la communication sensible au genre et l'inclusion des personnes transgenres sur le lieu de travail. Voilà, mais j'espère que vous retiendrez surtout que nous sommes encore en avancement, et le train ne s'est pas encore arrêté. Et d'ailleurs, même après les élections, quiconque sera autour de la table continuera ce travail, j'en suis convaincu. Merci, M. le ministre, M. le député. Ce sera vraiment très court. Ce sera une belle plume à votre chapeau que de parvenir à avancer sur ces arrêtés d'ici la fin de la législature. Donc, je n'ai pas besoin de vous encourager. Vous connaissez les enjeux. Je crois que ce serait vraiment bien de pouvoir terminer la législature par des mesures fortes en la matière. Et je sais que vous y êtes sensible puisque vous êtes à plusieurs reprises déclarés favorables. Je vous remercie. Merci, M. le député. L'incident est clos. Alors, nous poursuivons notre ordre du jour avec le projet d'ordonnance qui modifie l'ordonnance du 29 juillet 2015 et qui introduit un prélèvement kilométrique en région Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises en remplacement de l'eurovignette. Nous devons d'abord désigner un rapporteur ou une rapporteuse qui s'y colle. Je souhaite proposer ou pour le rapport, M. Juan Benjamé-Moreno. Merci, M. Pizzeys. Merci, M. Benjamé-Moreno. Alors, nous allons tout de suite entamer la discussion générale et je vais céder la parole à M. le ministre. Merci, M. le président. Géachte commissieleden, het ontwerp van ordonnantie dat vandaag voor ligt streeft er naar het geharmoniseerde wetgevende kader tussen de gewesten te handhaven en al dus de interoperabiliteit van het elektronische tolheffingssysteem te blijven verzekeren en te optimaliseren. Het brengt ook de terminologie van de gewestelijke piscale wetgeving in overeenstemming met de richtlijn 2019 schuine streep 520 die reeds eerder werd omgezet door de ordonnantie van 19 mei 2022 en het zet tenslotte ook de richtlijn 2022 schuine streep 362 gedeeltelijk om. In het bijzonder worden volgende wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht. 1. La notion de véhicule électrique est remplacée par la notion de véhicule à émission nul. 2. Il est confirmé que le transport d'outil est considéré comme du transport de marchandise et donc assujetti au prélèvement kilometrique. 3. Le facteur de correction à prendre en compte pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus est réduit à 1% au lieu de 1,5%, ce qui correspond mieux aux exigences en matière de précision que doivent respecter les prestataires de services au niveau de leur enregistrement. 4. Enfin, l'assimilation des véhicules électriques aux véhicules appartenant à la classe d'émission Euro 6 est abrogée compte tenu du régime préférentiel que nous avons introduit récemment par l'ordonnance au profit des véhicules à émission nul. 4. Le texte a été adapté aux observations du Conseil d'Etat. La seule chose, M. le Président, c'est que nous déposerons ou avons déposé encore 3 amendements en relation avec la nouvelle classe d'émission, une numérotation, donc un amendement technique et un amendement spécifique qui tient compte des spécificités de l'entrée en vigueur. Je vous demande de la classe d'émission de l'ordonnance de l'ordonnance. Je vous demande de l'ordonnance de l'ordonnance. Merci, M. le ministre. M. Benjamin. Merci, M. le Président. Ah oui, je l'ai ici sous les yeux. Alors, nous avons 21 articles et nous avons donc l'article 1er. Bon, ça, comme d'habitude, c'est... Oui, mais trouvez-moi un peu la bonne page. 8, 6. OK, page 26. Article 1er, c'est l'article qui est réglé par l'article 39 de la Constitution. Je suppose qu'il y a unanimité. Je vous remercie. Alors, nous avons un amendement qui est déposé par le gouvernement à l'article 6. Donc, on peut considérer le vote du 2 au 5. Est-ce que... Au 6, même, puisque c'est un amendement qui vient rajouter un article nouveau, 6.1. Y a-t-il des contres de l'article 2 jusqu'à l'article 6 ? Non ? OK, approuvé. Alors, nous examinons à présent... Oui ? Abstention pour le groupe PTB. OK. Alors, nous examinons à présent l'amendement numéro 1 du gouvernement qui vise à rajouter un article 6.1 dans l'article 9 de la même ordonnance. Bon, on est donc à l'article 6. Voilà. Article 6, entre l'article 6 et l'article 7, rajout d'un amendement qui crée un nouvel article 6.1. Y a-t-il des objections sur l'amendement du gouvernement ? Est-ce que tout le monde l'a reçu ? Ou bien vous voulez qu'on le distribue ? Oui, il vous a été transmis par l'expédition. OK. Y a-t-il des contres ? Non ? Abstention du groupe PTB ? Voilà. Donc, approbation sauf PTB qui s'abstient. Donc là, on ne doit pas re-voter sur l'article 6 puisqu'il est approuvé. Alors, article 7 à 20. Même vote ? Même vote. Nous passons à l'article 21 où nous avons un amendement numéro 2 qui vise à remplacer les annulés à l'INÉA 2 et 3. Nous votons sur l'amendement numéro 2. Même vote ? Même vote. Nous votons à présent sur l'article 21 tel qu'amendé. Même vote ? Même vote. Nous votons sur l'ensemble. On peut considérer le même vote ? Parfait. Je vous remercie. Le texte sera renvoyé en commission plénière. Alors, nous passons au point de l'ordre du jour suivant. Projet d'ordonnance. Modifiant l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique et l'ordonnance du 6 mars 19 relative au code bruxellois de procédure fiscale. Nous devons désigner un rapporteur. Je propose de nouveau au rapport mon collègue. Merci beaucoup, monsieur Bixez. Merci, monsieur Juan Benjamia Moreno. Je cède la parole au gouvernement. Merci, monsieur le président. Beste commissieleden, het ontwerp van ordonantie dat nu voorligt voorziet voor eerst in de aanpassing van een aantal fiscale bepalingen aan de nieuwe ordonantie van 1 februari 2024 betreffende het toeristisch verblijf die de ordonantie van 8 mei 2014 vervangt. Het geeft tevens uitvoering aan een arrest van het grondwettelijk hof over de boetes die worden opgelegd aan tussenpersonen die hun wettelijke verplichtingen niet naakomen. Het grondwettelijk hof meent dat zulke sancties evenredig moeten zijn en bij gevolg dat er rekening moet worden gehouden met alle relevante elementen van de zaak. Ainsi, il est prévu que l'administration fiscale puisse réduire le montant de l'amende en cas de bonne foi comme pour l'exploitant débutant qui omet de déclarer le début de ses activités ou un intermédiaire qui rencontre des difficultés pour répondre à une demande de renseignement. Et enfin, on prévoit dans le chef de l'exploitant une obligation de notification à l'administration fiscale en cas d'arrêt définitif de ses activités. Brupartner salue les modifications proposées dans ce projet et rappelle l'importance d'une réglementation stricte du secteur de la mise en location de courte durée sur les plateformes en ligne. Je me réfère à l'ordonnance submentionnée du 1er février 2024 qui vise en effet à rendre plus difficile la transformation d'une habitation comme hébergement touristique. De texte werd in slotte ook ingepast aan de opmerking van de Raad van State en wij hopen andermal op uw goedkeuring. Merci, monsieur le ministre. Alors, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Oui, madame Haït Bala. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le ministre, vous avez peut-être, en prélude de mon intervention, tout de même souligné le fait que nous ayons reçu malheureusement ce texte à peine vendredi. On a eu, évidemment, trop de temps pour pouvoir l'analyser pour la commission de ce jour. Alors, vous imaginez, évidemment, que cela entrave assez notre travail parlementaire, puisque nous aurions aussi aimé pouvoir contacter l'ensemble des principaux acteurs du secteur hôtelier, mais également le secteur de la résidence du tourisme non hôtelier. Alors, sur le fond, le texte qui nous est soumis à l'analyse vise à modifier les conditions d'exonération de la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, ainsi qu'à préciser les modalités de l'échange de données entre les différentes administrations compétentes, à savoir Bruxelles Fiscalité et Bruxelles Économie Emploi. L'occasion a également été saisie par votre gouvernement pour intégrer certains articles relatifs à la protection des données à caractère personnel. En outre, une nouvelle possibilité de réduire le montant des amendes administratives infligées en cas de non-respect de l'obligation de notification préalable a été également insérée, ce que nous recevons a priori favorablement. Nous constatons également que l'avis du Conseil d'Etat a été largement pris en compte dans les modifications qui ont été apportées, étant donné qu'il s'agit là d'une ordonnance essentiellement technique qui ne vise pas à augmenter la taxation, mais plutôt à prévoir les possibilités d'exonération des taxes ainsi que la possibilité de réduire le montant des amendes dans certaines conditions. Notre groupe ne s'opposera pas à ce texte. Néanmoins, dans la mesure où les changements opérés modifient les conditions d'exonération de la taxe régionale, les établissements touristiques, et qu'ils sont donc de nature à avoir une influence sur les recettes budgétaires régionales, je souhaiterais savoir si une estimation de l'éventuellement à gagner pour la région dans le futur avait été réalisée. Voici donc la seule question que j'ai à adresser à M. le ministre, et je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, madame la députée. Meneur Benjoumea. Bedankt, meneer de voorzitter. De uiteenzetting was helder. Er staan een aantal zaken die me draait te steunen, zoals het feit, logischerwijze, dat er geconformeerd wordt aan het arrest van het Grondwettelijk Hof en dat er een aantal vrijstellingen of aanpassingen voor het sociaal oogmerk worden voorzien. Ik had een vraag wat betreft de gegevensdeling tussen Brusselse economie en werk en uw fiscale administratie. Ik heb u in het verleden een aantal schriftelijke vragen erover gesteld. Ik zie dat er hier nu geëxpliciteerd wordt dat er geïstitutionaliseerd wordt welke gegevens worden gedeeld in beide richtingen. Ik vroeg me af in een vorige schriftelijke vraag aan uw administratie kreeg ik als antwoord dat de problematiek van voornamelijk online aangeboden toeristische logisch die niet aangemeld zijn, nog bij de fiscale administratie, nog bij Brussel Economie en Werk. Bij Brussel Economie en Werk natuurlijk niet vaak, omdat ze niet over de nodige vergunningen beschikken om het te kunnen doen. Bij Brussel Fiscaliteit, soms omdat ze niet op de hoogte zijn, soms omdat ze de belasting niet wensen te betalen. Dat die problematiek zou kunnen worden opgelost door te verplichten dat elke reclame of elke vermelding van een toeristische logisch online het fiscale identificatienummer zou vermelden. Dat had uw administratie gesuggedeerd als antwoord op een vraag die ik u stelde, ik geloof een tweetal jaar geleden. Ik zie, zo kan men traceren, welke online aangeboden logisch al dan niet ingeschreven zijn bij de fiscale administratie en kan de fiscale administratie meer doelgericht op zoek gaan naar zij die zich niet aan de plichten schikken. Ik vroeg me af, ik vond het niet terug in dit ontwerp, waarom die optie uiteindelijk niet gekozen wordt, aangezien dat uit schriftelijke vragen in het verleden blijkt dat er een groot aantal logisch op domicilie niet aangemeld worden. We hebben het over volgens onderzoek en volgens datamining online over 2.000 à 4.000 logisch die online worden aangeboden. Het aantal logisch op domicilie, ik heb het niet over de meest recente cijfers, maar in de tijd had u meegegeven dat er een honderdtaal, tweehonderdtaal aangemeld waren. En dus de vraag is, ik snap dat er nu wel een mogelijkheid is om de gegevens te delen, maar ik vraag me af of er ook genoeg gegevens gaan gevonden worden en waarom die keuze niet genomen is. Het kan juridisch zijn, maar dan heb ik graag het antwoord. Bedankt, meneer Benjamin Moreno. D'autres, meneer Debok. Bedankt, M. le Président, M. le Ministre, chers collègues. A vrai dire, le présent projet d'ordonnance n'appelle aucun commentaire particulier dans la mesure où il a simplement pour but d'adapter l'ordonnance du 23 décembre 2016 relatif à la taxe régionale sur l'établissement d'hébergement touristique en vue de tenir compte des nouvelles règles introduites par l'ordonnance du 1er février 2024 relatif à l'hébergement touristique. J'en profite dès lors pour peut-être vous interroger à propos de ce qui ne figure pas expressément dans le projet d'ordonnance, mais qui est relatif à l'hébergement et la taxe régionale touristique. Vous vous souviendrez que lors du conclave budgétaire de l'automne 2023, le gouvernement avait décidé de réaliser un effort budgétaire en réduisant certaines dépenses et en tentant d'engranger des recettes supplémentaires. S'agissant précisément des recettes, le gouvernement avait notamment annoncé qu'il entendait augmenter le montant de la taxe régionale sur l'établissement d'hébergement touristique en la faisant passer de 4 à 6 euros. Alors, force est de constater que le présent projet ne modifie pas ce montant, mais est-ce que vous pourriez nous confirmer que le gouvernement a bien l'intention de rehausser le montant de la taxe sur les hébergements touristiques et dans l'affirmative, dans quel délai cela verra-t-il le jour, déjà avant la fin de la législature, ou sera-t-il reporté pour la nouvelle majorité ? Je vous remercie d'avance. Merci, M. De Bocque. D'autres collègues ? Non ? M. le ministre. Oui, merci. Donc, tout d'abord, la portée de l'actuelle ordonnance est assez limitée, en ce sens que nous donnons une réponse à un arrêt de la Cour constitutionnelle, donc ce n'est pas une grande réforme. Deux, nous avons bien pris contact avec le secteur ainsi qu'avec Brut Partner, donc une concertation, comme d'habitude, est effectuée. L'impact budgétaire est assez limité parce qu'en fait, les modifications principales avec un aspect financier sont pour 11 auberges de jeunesse, et donc ce n'est pas pour la plus grande partie du secteur. Deux, nous sommes envers de la Cour constitutionnelle, c'est que nous prenons des De vragen die me gestellent over de globale aanpak van ook een stukje de Airbnb en de toeristische logique dat daaronder valt, zitten wel meer vervat in de ordonnantie van de minister-president zoals door u goedgekeurd op 1 februari 2024. Dit gezegd zijnde, heeft men mij wel verzekerd dat de controles meervoudiger en strikter zouden zijn. Dan willen wij zeker, zou ik zeggen, positief antwoorden op de draagwijdte van de interventie van de commissie. Maar het bestrijkt toch een iets kleiner onderdeel van de problematie dan de bredere politieke vraag van deze ordonnantie. En enfin, oui, je peux vous confirmer que l'autre ordonnance, donc pas cette ordonnance-ci, a bien été décidé par le gouvernement et maintenant auprès du Conseil d'État est sur la table de Brutpartners et donc nous l'attendons encore dans les semaines qui viennent et là, je suis quand même d'avis qu'il est encore réaliste, peut-être même ici, dans cette commission, de pouvoir la voter comme l'accord budgétaire préconisait d'ailleurs. Bien, d'autres demandes... Oui, bien sûr. Donc, je vais me répondre en vous répondre à mon question, c'est ce que votre administratie a fait en ce que vous avez fait en ce que le fait que le identifiquien va devoir être affiché pour que le fiscale administratie soit réglé en le fait pour évaluer, est-ce que cela est dans la ordonnance-ci ou pas ? C'est bien sûr que cela auprès, à l'heure que le fait de la cible de la cible, et nous 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 réveiller et nous nous avons deux offre de commission Merci monsieur Benjamin. Juste une petite précision, monsieur le ministre. Je pense que le ministre voulait répondre. Oui, oui. Merci monsieur le ministre. Merci mon cher collègue. Je voudrais simplement au niveau de l'agenda qu'on soit tous bien d'accord. Je pense que c'est important puisqu'on arrive bientôt à la fin. Il reste deux réunions avant la dernière séance plénière. Donc ça veut dire que la dernière réunion de la commission aura lieu le 29 avril. Donc prenez note de ça. Je regarde les membres du cabinet. Donc on en a encore parlé tout à l'heure en bureau élargi. Ça veut donc dire que les documents et on fera un effort en écrasant les délais. C'est au plus tard le 22. Deux. Oui, le 22 avril. Voilà. Gardez ça à l'esprit. Comme ça, on a encore tous tous ces éléments en tête. Voilà. Pas d'autres remarques? Remarques? Demandes de questions? Je n'envoie pas la discussion générale et close. Nous allons passer immédiatement à la discussion des articles. Il y en a huit. Le premier concerne comme à l'accoutumée l'article qui explique que c'est un texte qui est réglé par une matière qui est visée à l'article 39 de la Constitution. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection. Unanimité. Alors, nous n'avons pas d'amendement, je pense. Pas d'amendement. Alors, nous pouvons passer de l'article 2 à l'article 8. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Abstentions du groupe PTB? Tout le reste vote favorable? Adopté. Nous votons sur l'ensemble. Même vote? Même vote? Voilà. Le texte est adopté. Merci aux uns et aux autres. Le texte est donc adopté et nous poursuivons notre ordre de jour. Ça me permet de remercier Monsieur le ministre et son cabinet pour leur efficacité. Merci beaucoup. Alors, nous passons au texte de Monsieur Pitzesse, Monsieur Benjouméa, Monsieur Chahid, Madame Rochette, Monsieur Debok concernant l'organisation de la consultation populaire régionale. Le document A705 1 et 2. Vous savez que ce texte est même du groupe de travail qui a été coprésidé par Monsieur Pitzesse et Madame Barzin. Je vais donc on en est. Vous avez déjà expliqué en fait le texte tous les deux. Donc, nous allons poursuivre la discussion générale. Et puis ensuite, je propose de d'attaquer directement la discussion des articles en sachant qu'il y a un amendement qui finalement concerne l'article 15 qui vise à remplacer l'ensemble du texte. Donc, c'est un amendement général. Nous avons également notre collègue Pépin Kenis qui a déposé 14 amendements. Il y a des amendements techniques. Donc, après que nos deux co-présidents du groupe de travail, si le souhaite, prennent la parole, je vous céderai la parole, Monsieur Kenis pour exposer en une seule fois l'ensemble de vos amendements. Merci. J'ai traduit. Et il y a Monsieur Van Engel, évidemment. Mais le rapporteur est Monsieur Van Engel. Et donc, comme vous le savez, il y a un privilège de rapporteur. C'est lui qui interviendra donc le premier. Mais rien que déjà pour le bon ordre, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a, comme on a fait la fois précédente pour l'ordonnance spéciale, moyen d'avoir l'amendement général 15 qui revoit le tout ? Comme ça, on a au moins le... L'amendement général a été envoyé. Moi, je préfère voir ça, sur papier. Merci, merci. Non, mais Monsieur Benjamin a raison, c'est-à-dire qu'on avait essayé de diminuer. Mais on a toujours dit que si les collègues souhaitaient, c'était... Il y avait toujours la possibilité d'avoir une version papier. Donc, on a été bien vigilants à ce niveau-là. Donc, Monsieur Pongé, est-ce qu'on peut continuer la discussion ? Et je recède la parole alors à Monsieur Pitzes ou bien je la donne directement à Monsieur Kenis ? Comment vous préférez ? Comme ça, ça laisse le temps à Monsieur Van Engel de... Si ça convient à Monsieur Van Engel, je prendrai quelques minutes. Allez-y alors. Et si Madame Barzin le souhaite également. Voilà. Donc, on le sait. Donc, l'ordonnance spéciale met en place les conditions générales, la consultation populaire. Et c'est un texte que nous avons voulu assez complet. Mais il y a bien sûr des choses qui ne se trouvent pas dans l'ordonnance et des choses d'ailleurs qui ne peuvent pas s'y trouver. Alors, d'abord, pour commencer par l'évidence, il y a un certain nombre de choses qui font qu'une consultation populaire fonctionne et qui ne se trouve pas dans des textes de loi. C'est tout simplement un engagement politique à en faire un vrai débat public. Et je crois que ce sera un choix nécessaire à cet égard, en tout cas, d'informer, de prendre le temps et l'énergie d'informer le citoyen de l'existence de ce dispositif, de l'existence et des modalités de ce dispositif. Et puis, on en a discuté la fois passée. Il y a aussi le déroulement pratique d'une série de moments importants de la consultation. Et ces moments importants ont été identifiés comme tels dans le texte de l'ordonnance spéciale. Par exemple, comment encadrer l'action des groupes d'intérêt ? Comment poser la question ? Comment va fonctionner la commission chargée d'encadrement, d'encadrer la formulation de la question ? Comment informer le citoyen de manière complète et équilibrée ? Comment donc rédiger la brochure d'information ? Il y a un certain nombre de dispositions qui sont déjà dans l'ordonnance spéciale, mais ces points devront être éclaircis dans un VADEMECOM annexé au règlement du Parlement. Et nous avons tenu à joindre à nos débats alors la déclaration d'intention co-rédigée par les membres du groupe de travail. Ici, c'est un peu différent. Ce que nous faisons, nous mettons ici aux voix une série de dispositions visant à organiser pratiquement le scrutin. On songe ici aux règles d'établissement du registre des participants à la consultation et leur répartition dans les bureaux électoraux. On pense aux opérations électorales elles-mêmes, donc les modalités de vote, la désignation des témoins, la réalisation des documents électoraux et les modalités de scrutin, en ce compris son dépouillement. Et puis, outre les opérations électorales à proprement parler, les modalités de recours. Alors, pour la petite chose, j'avais été revoir il y a peu les travaux du Parlement wallon. Je voulais citer une fois, on n'est pas coutume, mon excellent collègue André-Antoine. Pour que les choses soient claires, dit-il, ce n'est pas moi, c'est lui. Pour que les choses soient claires, c'est un décret qui n'est pas exaltant dans sa rédaction, mais qui est important. Merci au service du Parlement et au groupe d'y avoir contribué pour que l'on soit le plus complet possible à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Je n'aurais pas dit autre chose. Alors, l'ordonnance reprend mutatis mutandis les dispositions pertinentes du Code électoral communal bruxellois. Pour le surplus, rappelons que l'organisation de la consultation est confiée au gouvernement bruxellois. Alors, suite à l'avis du Conseil d'État, plusieurs propositions de modification ont été ici synthétisées en amendements uniques. Alors, pour le dire de manière large, cet amendement unique vise, notamment à l'article 14, à renforcer la protection des données personnelles et à clarifier, dans tous les cas, l'usage qui est fait de celle-ci. Il vise par ailleurs à adapter le texte aux modifications apportées à l'ordonnance spéciale. On songe particulièrement à une remarque du Conseil d'État qui nous demandait de renvoyer dans l'ordonnance spéciale les dispositions concernant la propagande et le respect des principes démocratiques dans le chef des comités du oui et du non. Et puis, il comprend par ailleurs une série de modifications techniques. Voilà, je vous avais promis d'être court et je suis court. Merci beaucoup, M. Putezzi. Madame Barzin. Merci beaucoup, M. le Président. Je laisse notre collègue Van Engel alors encore compulser un peu. Ça me permet, d'une part, de saluer la suite des travaux que vous organisez, M. le Président, après l'ordonnance spéciale qui a été discutée et votée en commission, en tout cas, il y a maintenant deux ou trois semaines. L'importance de ce texte, parce que c'est un corollaire indispensable, vu la mise en place pratique qu'il suggère, un corollaire indispensable à l'ordonnance spéciale. Néanmoins, sur la méthode, c'est un peu comme ce qui s'est passé pour les débats sur l'ordonnance spéciale instaurant la consultation populaire. Nous aurions voulu pouvoir être saisis des documents plus tôt. Et ici, il ne s'agit pas d'une concertation aussi poussée que celle que nous avons sollicité pour l'ordonnance spéciale. Mais c'est vrai que la question de M. Van Engel le prouve, recevoir un amendement global la veille ou aujourd'hui, de manière officielle, c'est quand même un peu tardif. Néanmoins, nous soulignons ce qui était intégré dans cet amendement global, à savoir les remarques du Conseil d'État, les remarques de l'APD. Et c'est vrai qu'il y a une distinction à faire avec ce qui va être de l'ordre de l'organisation propre du Parlement. Et ça, ce sera pour un Avadémicoum dont nous avons entamé la rédaction dans ce groupe de travail, mais qui devra, et nous y sommes tous engagés pour ceux qui seront là la fois prochaine, qui devra être reconduit et formalisé et voté lors de la prochaine législature. Alors, moi, j'ai quelques remarques par rapport à l'amendement général global qui, quelque part, absorbe la proposition d'ordonnance ordinaire. Je vais peut-être faire part de mes questionnements maintenant, si on peut entamer la discussion. Alors, concernant l'article 13, il a été supprimé pour plus d'application du code électoral motanis-motanis. Nous allons nous demander simplement aussi pourquoi cette suppression, si on peut donner quelques éclaircissements, même s'ils sont un peu techniques. Pour l'article 14, l'ajout des données dans les registres, est-ce que le but est d'éviter les doublons entre la signature écrite et la signature numérique ? Est-ce qu'on peut juste nous préciser que cela répond bien à cela ? C'est vrai que c'est une des questions qui avaient émané du groupe de travail. Article 33, anciennement 34, l'abaissement du seuil pour le dépouillement à 12%. C'est ça, c'est bien ça. Nous sommes d'accord avec cela, puisque ça reflète les travaux du groupe de travail. Nous sommes aussi OK avec les modifications techniques. En ce qui concerne l'article 42, on est OK sur le côté technique, mais il y a une réclamation, la réclamation remise au président du PRB, c'est ça plutôt qu'au greffier. J'espère que c'est bien cela qui avait été indiqué également par le Conseil d'État, à savoir que c'est le Parlement en tant que tel, et donc le président et pas le greffier qui doivent être l'interlocuteur. Pour l'article 46, il est supprimé, et c'est en effet ce que disait notre collègue Witzay, ce concernant l'affichage pour la propagande. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'éclaircissement par rapport à cette suppression-là et celle de l'article 47 qui concerne les caravanes publicitaires ? Parce que nous, notre demande était justement d'encadrer beaucoup plus, y compris financièrement, les comités de soutien, celui du oui et celui du non, et donc on n'aime pas avoir quelques précisions à ce sujet. Et en ce qui concerne l'entrée en vigueur, l'article 52, ancienement 55, on est au quai pour le 16 septembre. Je voulais revenir sur l'article 4, qui nous pose un peu un problème, parce que si l'objectif de notamment cette ordonnance spéciale était d'intégrer les remarques du Conseil d'État, et bien celle relative au fait qu'on devait se conformer au registre des citoyens pour la consultation populaire, et donc malheureusement pas les étrangers, pas les personnes qui n'ont pas 18 ans, et bien cet article-là, avec la modification qui est faite par les signataires, et bien n'intègre pas cette remarque en l'occurrence du Conseil d'État. Et là, malheureusement, nous, ça nous pose un problème, justement, de conformité, puisque l'exercice était de se conformer au maximum aux remarques et du Conseil d'État et de l'APT. Voilà pour mes remarques. J'espère qu'il y aura plus d'éclaircissement aussi de la part des signataires. Merci. Merci, madame Barzin. Je cède la parole à notre collègue Guy Van Engel. Ja, meneer de voorzitter, ik ga het ook proberen kort duiden. Ik ga niet terugkomen op de bemerkingen die ik reeds gemaakt heb. Een eerste commissievergadering en dan nadien een tweede commissievergadering. De eerste commissievergadering heb ik mij beperkt tot de filosofie van het geheel en de opportuniteit om daar nu mee af te komen. De tweede vergadering heb ik mij maar meer toegespitst op de praktische moeilijkheden die ik meen te ontwagen wanneer ik de ordonantie bekijk. Ik zou mij nu willen beperken tot een overzicht van de drie elementen. Zijnde dus de bijzondere ordonantie, de gewone ordonantie en het document, het reformatie dat ons wordt toegevoegd om enigszins enige duidelijkheid te scheppen rond wat de bedoelingen zijn. Kleine voorafgaande bemerking. In de tekst die nu wordt voorgelegd, zijnde het amendement 15, met betrekking tot de herschrijving van de hele tekst, zou je moeten verbeteren in puntje 5 van artikel 2, de komiteen of de komiteen viser tot artikel 13. Want dat is devenu artikel 13 en niet meer artikel 12, zoals initiaal in het tekst précédent. Geef het maar mee, als ik zo een beetje zorgvuldig wil zijn, kan dat meegenomen. Als ik die drie stukken voor mij zie, bijzondere ordonantie, gewone ordonantie, uitleggende tekst, dan moet ik u zeggen, meneer de voorzitter, dat ik zelden of nooit zo'n metgevende burka brak heb gezien in ons parlement. Dat is in feite een parlement onwaardig. Dat is parlement onwaardig, wat we hiervoor gelijk krijgen. Bijzondere tekst, gewone tekst en dan nog een keer een uitleg. Zo doet men niet aan wetgeving in dit land. Het spijt me. Ten eerste, als je de drie teksten bij elkaar legt, zit er al een grote verwarring tussen de rol van enerzijds het parlement in dit verhaal en anderzijds de regering. Ik heb dat de vorige keren ook al aangespitst. Ik denk dat men daar, wetgevend, veel duidelijker zou moeten zijn in wie wat doet en wie wat betaalt. Ten tweede, het verhaal van de steuncomitees, waarvan men weet dat ik er radicaal tegen ben, omdat ze in een volksgraadpleging als deze niet thuishoren, of in een volksgraadpleging in het algemeen niet thuishoren, het verhaal van die steuncomitees wordt er nog warger op bij het lezen van de drie teksten. En daar worden ook geen antwoorden gegeven op wat men redelijkerwijs juridisch van die steuncomitees mag verwachten. Men zegt, de voorzitter moet een penningmeester zijn, ze gaan geld krijgen, het parlement zal dat betalen, maar hoe dat dat allemaal praktisch en wettelijk moet in zijn plooi vallen, in geen een van de drie teksten zit je daar klaar in. Ik zou weer al de argumenten van de voorbije kering kunnen aanhalen, ik ga dat niet doen. Laten we het kort houden. Ik denk dat ik cynisch kan besluiten, dat als je wilt dat er nooit een correcte volksgraadpleging in dit gewest op gewestelijk niveau kan worden georganiseerd, vooral, die drie teksten moet goedkijven. Bedankt, collega Van Engel. Il y avait... Peut-être... Peut-être avant, monsieur Tenis, alors, est-ce que vous allez la faire longue, peut-être... Monsieur... Mais non, c'est parce qu'il y a 14... Non, 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 c'est pas du tout... Il y a quelques amendements. C'est parce que vous avez 14 amendements, donc peut-être avant de vous donner la parole longuement, je propose que monsieur Obolenski puisse dire un mot au nom du PTB. Très bien, allez-y. Comme moi, vous savez que je vais être court, monsieur le Président. Vous avez raison. Non, non, je pense qu'on a déjà discuté de ça deux fois ici en commission. On va redire la même chose en plénière, donc effectivement, je ne vais pas faire du blabla pour rien. Donc je vais... Voilà, je renvoie à ce que j'ai déjà dit, au rapport qui existe, aux vidéos, pour ceux que ça intéresse. Mais donc, en gros, nous, on soutient le texte. On va voter pour, c'est un pas en avant. On avait dit enfin, parce que notre texte, il était dans les bacs depuis presque sept ans quand même. Donc c'est bien que... On sent qu'il y a les élections qui arrivent bientôt. Donc c'est bien, il y a des choses qui accouchent enfin. On parle d'une question cruciale, qui est celle de la participation des citoyens à la politique. On a dit, c'est un gouffre, c'est un canyon qui est entre les citoyens et les politiciens dans leur tour d'ivoire. Donc tout ce qui est pour abaisser les freins, les seuils, pour une meilleure participation, on est pour. On disait qu'avec le PTB, on était pour des vrais référendums populaires avec effet contraignant. Sinon, c'est comme pisser dans un violon, ça ne sert à rien. C'est bien gentil, mais ça ne sert à rien. Ici, il n'y a rien de contraignant dans aucun des textes. On sait que la Constitution ne le permet pas. Donc il y a tout l'enjeu de voir quelles modifications sont possibles. Je sais qu'il y a un texte, par ailleurs, dont on attend les résultats. Et donc nous, on avait introduit quatre amendements qui allaient dans le sens de abaisser le plus possible les seuils de participation. On a été dans le GT, on a participé. Pour nous, le bilan est mitigé. On a réussi à faire baisser deux seuils. Il y en a d'autres qui ont été, au contraire, surélevés. Mais on a dit aussi, par correction, par rapport au groupe, etc., qu'on allait voter pour. On ne va pas venir avec des amendements là maintenant en plus. Et donc, voilà. Mais donc, on espère de tout cœur que dans cinq ans, on ne dira pas « Ah oui, comme en Wallonie, en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a eu zéro consultation populaire. Le problème, c'est qu'on va droit dans le mur avec ces textes-là aussi. » Donc, voilà. Mais on va quand même soutenir parce que c'est un pas en avant. Merci. Merci, M. Ovolenski. Avant de céder la parole à notre collègue Kenis, je voudrais saluer la présence des étudiants de sciences politiques, je pense, de l'Université de Bruxelles. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Et merci pour votre présence. Et à Meneir Kenis, est-ce que M. Kenis vous voulez intervenir maintenant ? Je pense que votre collègue Siltje, mevrouw Van Achreff. Je pense que votre collègue Siltje, je pense que votre collègue Siltje, est-ce 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 que votre collègue Siltje, je vais vous parler brièvement, dans un peu de temps, mais j'avais des questions aussi, où je n'ai pas introduit d'amendement, parce que la réponse n'est pas super claire. Au niveau du dispositif global, on fait beaucoup de références au vote, au niveau papier, mais je me demande, qu'est-ce qui en était du vote électronique ? On a changé dans la dernière version, qu'on a reçu effectivement récemment, dans l'amendement global des références à la nouvelle nouveau code électoral communal, donc peut-être ça se trouve là-dedans je n'ai pas pu vérifier, mais est-ce que vous pouvez en dire un mot au niveau du vote électronique ? Plus précisément alors il y a certains articles qui posent question, l'article 9 c'est pour le dépôt de plainte je me demande qui peut déposer plainte, comment en lisant le texte ça ne m'était pas très clair, donc peut-être vous pouvez préciser dans l'article 17 et 33 c'est une petite rédondance que la région compte qu'une circonscription électorale donc il y a marqué comme si c'était plusieurs circonscriptions électorales je m'imagine que ça vient du texte de la région Wallonne et dans, voilà, ça donc effectivement ça a été refait l'application du nouveau code électoral communal bruxellois qui a été rectifié dans l'amendement globale déposée alors j'en viens, monsieur le président à mes amendements déposés c'est-à-dire qu'il vous plaît c'est-à-dire qu'il vous plaît c'est-à-dire qu'il vous plaît c'est-à-dire qu'il vous plaît et Et j'ai demandé un point 7 à l'invoi, que définit l'un des régions, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, donc c'est un amendement qui peut être enére. C'est amendement 2, c'est aussi sans object, parce que c'est eneux, c'est eneux, c'est eneux, c'est eneux. C'est un amendement numéro 4, c'est eneux, c'est eneux, c'est eneux, c'est eneux, c'est eneux, c'est eneux. c'est que la regériaire est pour le soutien et d'avoir des registres avec l'intérêt de copie. Je vais plus à mon amendement numéro 4, sur artikel 6, où il y a des comités, oui et non, il y a des listes, inclusif les registres, et ça nous semble un peu plus loin. Nous devons les registres au moins de registres de schrappes par cette communique ou de copie. Il nous semble qu'il y a des comités sur le registre numéro de deelnemers et nous stellen aussi pour que le collège de burgemeester et de d'autres ambtenaires une liste pour les personnes à qui une copie seraient dans le registre. C'est-à-dire qu'il y a de 29 et 31 de Géven de Beschermingsautorité. Nous pensons inderdaad qu'il y a des comités avec ces comités avec ces informés des comités avec ces informations qui les ont vertraut. Les amendements 5 voient un liste 3 à par rapport 1 de artikel 6, où les délmères peuvent être délés pour les déjeuner de déjeuner avec les déjeuners. Je pense que si vous n'ont pas de propagande de déjeuner, si vous ne voulez que les déjeuner de déjeuner de déjeuner, vous pouvez demander de déjeuner ou de déjeuner de déjeuner, et que c'est à la déjeuner de déjeuner. Et ça va dans la déjeuner de déjeuner de déjeuner de déjeuner. Alors, pour le déjeuner numéro 6, on avait prévu de modifier la disposition avec laquelle les comités peuvent utiliser les données au-delà des périodes entre leur réception et la constellation populaire. Et on a introduit une nouvelle version comme sous-amendement sur l'amendement global, qui dit qu'on ne peut pas utiliser les données personnelles dans les registres comme comité du oui ou comité du non, sauf pour les recours prévus. En fait, c'était pour ça la disposition, probablement que c'était dans le texte, mais on prévoit de le préciser pour ne pas que les comités puissent encore utiliser les données personnelles reçues au-delà de la constellation populaire, ce qui nous semble inutile. Et donc d'ajouter précisément encore une phrase qui leur fait l'obligation de détruire les données ou le registre des participants reçus après la consultation populaire. Alors, l'amendement 7 devient sans objet parce qu'il a été incorporé. L'amendement 8 sera maintenu et deviendra un sous-amendement pour répondre à la remarque numéro 19 de l'autorité de protection des données. En gros, il s'agit de clarifier la manière dont le prestataire éventuel sera obligé de traiter les données de qui leur sont confiées. L'amendement 9 devient sans objet. L'amendement 10 gaat over un taillefoutje weer où il y a un néderlandais «Hoofdstembureau » et où il y a un français «Canton-Hoofdbureau » et il me semble important que ça soit précis. L'amendement 11 en 12 vervalt, pardon, ik kijk even. L'amendement 11 en 12 vervalt om mensen te helpen of te laten bijstaan die niet goed het Nederlands of het Frans machtig zijn. In de ordonnantie wordt verwezen naar de grondwettelijke talen. Ik kan me indenken dat Duits-taligen niet per se veel de talen Nederlands of Frans begrijpen, dus misschien ook hulp konden gebruiken en mensen die niet kunnen lezen of schrijven, evenmin. Maar goed, ik denk dat er voldoende uitzonderingen voorzien. We gaan een amendement intrekken om het niet noodloos moeilijk te maken. L'amendement 13 wordt ook zonder object. En l'amendement 14, ten slotte, dat is het laatste, collega's. L'amendement 14 devient notre dernier sous-amendement en propose simplement de supprimer l'article l'ancien 54, qui devient le 51, qui répond à la remarque 31 du Conseil d'État. Donc, il s'agit de l'avant-dernier article, à mon avis, de l'ordonnance, qui est redondant, à notre avis, et à l'avis du Conseil d'État. C'est un peu technique, M. le Président, mais voilà, j'ai été exposé. Merci pour l'attention. Merci beaucoup, M. Kenis. Alors, je cède la parole au premier signataire. Peut-être qu'il peut répondre à toutes les questions qui ont été posées. Peut-être qu'on aura l'occasion de dire quelques petits mots précis à chaque fois pour les amendements. Une fois qu'on aborde les amendements ? Comme vous voulez. Il y a eu des questions générales, il y a eu des questions plus précises ? Comme vous le souhaitez. OK, bon. Je vais faire mon possible. Donc, peut-être quand même quelques mots. Donc, un mot un peu général. De nouveau, moi, je pense que... Si... En fait, si en Wallonie, on n'a pas eu de consultation populaire, je crois que c'est d'abord parce que, à tort ou à raison, pour de bonnes ou mauvaises raisons, et aussi parce qu'on a eu le Covid aussi. Pendant deux ans, pour faire court, tout le monde est resté chez soi. Il n'y a pas eu vraiment d'informations sur le fait que la consultation populaire était quelque chose qui était à disposition des citoyens. Il n'y a pas eu d'informations sur le dispositif. Et de nouveau, pendant deux ans, les citoyens, les militants, les gens sont restés en grande partie chez eux. C'est vraiment la pire des manières de promouvoir la participation citoyenne. Pourquoi je dis ça ? Parce que je crois que ce qui fait qu'un texte marche, c'est d'abord, c'est en tout cas aussi, la volonté des institutions publiques de faire qu'il marche. Mais en l'occurrence, le texte lui-même, notre texte ne vient pas de nulle part, parce que je crois entendre comme si ce texte était quasi improvisé. Non, ce texte, il est en fait très similaire au texte voté par le Parlement wallon. Ce texte, il a été élaboré par un cabinet, il a été repris par une commission spéciale, il a été longuement délibéré. En fait, le travail que nous faisons, il se perche en partie sur les épaules de personnes qui nous ont précédées. Elles n'étaient pas toutes stupides, ces personnes. Pas toutes. Elles n'étaient pas non plus toutes du même bord. Vraiment pas. Elles ont toutefois estimé que mettre en place le processus en valait la peine et que l'économie générale du texte, était peut-être la moins mauvaise disponible. En l'occurrence, cette économie, elle consiste en ceci, c'est que le traitement des demandes est assuré pour faire court par le Parlement. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un régime représentatif et que pour ce qui concerne le traitement des demandes, c'est le Parlement qui est l'organe politique légitime pour traiter ces demandes. L'organisation, par contre, de la consultation populaire, elle ne peut pas être assurée par le Parlement. Il n'en a pas les moyens, il n'en a pas le temps, ce n'est pas l'organi-douane. L'organisation de la consultation, elle est assurée par le gouvernement. Et les frais de cette consultation sont aussi organisés par le gouvernement. Alors, sauf pour les comités de soutien, sauf pour les comités de soutien, où une dotation dont le montant n'est pas encore déterminé, non, monsieur Van Engel, je ne vous ai pas coupé la fois passée parce que j'avais l'impression que vous vouliez jouer avec les chiffres. Non, non, elle n'est pas 350 minimum, ce n'est pas, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un plancher, ce n'est pas d'office, c'est au contraire un plafond, c'est 350 maximum. Non, 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 non. Écoutez, monsieur Van Engel, ça fait un an que je vous ai passé le steak, je vous ai vu deux fois quasi le découvrir en séance, relisez-le. Cette dotation, elle est déterminée en partie par le Parlement et cette dotation, si le Parlement décide que ce sera 500 euros, ce sera 500 euros. Je vous le promets, monsieur Van Engel, relisez le texte, c'est bien ça qu'il dit. Oui, oui, mais donc, moi aussi, je crois, deux, trois fois. Donc, cette dotation, elle n'est pas de 350 000, elle n'est pas de 350 000. Voilà. Alors, vous vouliez par ailleurs, monsieur Van Engel, plusieurs textes en même temps, je crois que c'est, une des choses qui vous tenait vraiment à cœur, vous les avez, je crois que c'est important de les avoir en même temps, je découvre que ça semble étrange, que ça semble étrange à monsieur Van Engel d'avoir donc plusieurs textes en même temps, mais moi, je croyais que c'était sa volonté de pouvoir avoir un œil à la fois sur un texte d'ordonnance ordinaire et un texte d'ordonnance spécial. Moi, j'aurais pu parfaitement faire les choses de manière plus étalée, mais manifestement, ce n'était pas ce qui semblait être votre préférence. Alors, pour répondre de manière un petit peu plus précise à quelques questions, oui, madame Barzin, il s'agit en effet d'éviter des doublons, pour répondre à votre question. Pour ce qui concerne l'article 13, en fait, il est déplacé dans l'article 6. Pour ce qui concerne les dispositions relatives à la propagande aux articles 46 et 47, si je ne me trompe pas, elles sont en fait déplacées dans l'ordonnance spéciale, si vous voyez le texte de l'ordonnance spéciale, précisément parce que ces dispositions sont importantes, précisément parce qu'elles ont trait aux éléments, je ne vais pas dire fondamentaux, mais structurels de la consultation populaire, eh bien, en fait, c'était le Conseil d'État qui demandait de les basculer dans l'ordonnance spéciale ce que nous avons fait lors de la délibération de la commission passée. Donc, en ce sens, vous partagez l'analyse du Conseil d'État en un sens et nous avons intégré cette préoccupation du Conseil d'État. Alors, il y a, je crois, des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que vos questions allaient vite et donc, s'il y en avait d'autres, allez-y, mais j'ai... Voilà. Mes doigts ont été lentement et donc, je n'ai pas peut-être... OK. Voilà. OK. Mais alors, bien entendu, après, on peut avoir des désaccords sur l'utilité des comités du nom, etc., mais nous en avons déjà discuté la fois passée. Pour ce qui concerne, j'aurais peut-être l'occasion de dire quelques mots quant aux amendements d'Agora, mais je crois pouvoir dire qu'il y a trois de vos amendements qui sont d'ores et déjà en fait intégrés dans l'amendement global ou en tout cas repris dans l'amendement global, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et alors, je crois qu'il y a une ou deux modifications ainsi que la modification proposée par M. Van Engel qui, à mon avis, sont des modifications d'ordre linguistique ou d'ordre vraiment purement technique, des coquilles qui, à mon avis, peuvent être intégrées sans trop de difficultés. Voilà. Nous aurons l'occasion d'y revenir. M. Van Engel je n'ai pas été je n'ai pas comme trait de quelqu'un qui ne soit pas correct. Je m'a dit je l'article 15 de la bière de la bière ordonnance comme elle est la bière ordonnance comme elle est la réaction la réaction l'année dernière. Paragraaf 2 de la réaction de la réaction par M. Van Engel Eerste point. Une dotation qui est parlement verpliée est de storten dans le fonds de chaque comité C'est ce qui est présenté à la fin de cette période. Artikel 15, paraclif 4, il dit le fait. Le député qui sont prêts à travers le comité du jour de la volle de force de la volle 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 de la volle. C'est parti de la volle 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 de la volle. c'est comme ça, parce que c'est un des éléments qui ne sont pas définisées, et à quoi il faut faire, et à quel point le statu il y a aussi. Pour chaque de deux campes sont les étudiants à un maximum de 350.000 euros. Il s'agit d'un déjeunement, où on se streef de dotation des fonds. Il y a un point. Meneer Van Engel, vous faites une déjeunement entre le dotation des fonds et les étudiants. Vous faites une déjeunement entre la déjeunement et le texte, pour la déjeunement en pour pouvoir faire ce que vous voulez. Il y a une micro, il n'y a pas besoin de la déjeunement de micro. Je voudrais vous direz que il y a un différence, et vous êtes ministre de Financiers et Budget, donc vous avez vu la déjeunement entre les étudiants et les économistes. Il y a un plafond, c'est également des prix. Il y a un plafond, c'est aussi des prix. Et à l'autre côté, c'est aussi de politiquement partij. Les étudiants des prix de politiquement partij, ne vissent pas toujours avec les dotations. En c'est souvent des dotations groter de plus en plus. Donc, les deux peuvent faire des différences, et dans ce cas, il s'agit d'un maximum. Donc, je pense que la discussion sur ce point est très clair. Je voudrais ajouter ce que dit mon collègue Juan Benjoumet et Moreno. En fait, c'est assez clair, c'est même très clair. Bon, mes chers amis, est-ce qu'il y a encore des questions sur ce point tout de suite ? Parce qu'il faut qu'on parle maintenant de la manière dont on va travailler. Bon, je découvre à l'instant. Oui, mais attendez, monsieur Kenech, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous, vous venez de déposer sept nouveaux sous-amendements ? Oui, mais du coup, ils reprennent les amendements. Oui, mais attendez, avant ça, c'est pour ça que j'essaye d'expliquer. Si vous m'écoutez deux secondes, vous allez voir qu'il faut maintenant qu'on réfléchisse à la méthode qu'on va utiliser. Alors, j'apprends à l'instant que l'amendement numéro 15, qui est l'amendement qui modifie l'ensemble du texte. On est d'accord. C'est bien ça. Bon, cet amendement contient des erreurs. C'est bien ça. Il contient des erreurs. Donc, on va recevoir un nouveau amendement qui va être l'amendement numéro 16, 15 bis qui modifie l'ensemble. Ça commence à devenir compliqué. Parce que si on commence à travailler et on discute sur un amendement qui contient des erreurs, il y a un nouveau texte qui va arriver qui, lui, ne contiendra plus d'erreurs. Mais vous comprendrez que pour les services, maintenant, collationner l'ensemble des deux textes va être compliqué en quelque temps. Ou bien on fait une suspension de séance qui risque d'être je ne sais pas combien de temps. Soit on dit que les travaux sont en continuation. On laisse le temps au service de faire ce qu'ils ont à faire. Et lors de la prochaine commission, on réexamine les points. On sait qu'on a sept sous-amendements qui viennent d'être déposés par Kenis, qui modifient les 14 qu'il a déjà déposés. Et ici, ça n'empêche pas qu'on continue la discussion. On ne sait pas du tout mettre de côté. C'est juste pour qu'on ne commence pas à travailler sur un texte qui est modifié ou qui contient des erreurs. Attendez, juste une seconde. Je me concerte avec le secrétariat. Donc, il ne suffit pas d'imprimer la nouvelle version. Il faut encore qu'on sache... Oui, mais c'est ça que j'essaye de dire. C'est pour ça que je dis prenons le temps. Moi, je propose, si vous êtes d'accord, et ce n'est pas du tout pour repostposer. C'est juste pour faire les choses de manière professionnelle. C'est-à-dire qu'on suspend la semaine prochaine, on réagende le texte, on réagende le texte. Dans l'intervalle, les services auront fait l'exercice. Parce que sinon, vous allez devoir identifier toutes les modifications entre les deux textes. Et si jamais elles nous échappent, on peut faire ça. On peut faire raisonnablement. Moi, j'essaye de faire les choses le plus... Je me tourne vers tout le monde. Allez, Mme Barzin. Je partage votre dernière proposition. Parce que c'est un texte important. On a beaucoup travaillé sur la première proposition d'ordonnance. Et celui-ci est aussi important. On ne peut pas travailler comme ça, avec en plus des sous-amendements, si on veut respecter le travail parlementaire. Même si on salue ce qui a été fait, on comprend que c'est important comme travail de relecture et d'apport logistique. Mais ce ne sont pas des conditions pour avancer sereinement. Autre chose, c'est vrai que moi, d'un point de vue, je pars à 16 heures parce que je reçois des étudiants ici, dans l'hémicycle. Il faut recevoir des étudiants. Je ne sais pas de quel ordre d'erreur on parle et combien de modifications. Mais c'est précisément ça qu'on essaye de voir. Parfois, c'est juste deux mots. Parfois, c'est une virgule. Parfois, c'est un article. D'une part, je plaiderais plutôt pour une interruption. Mais je peux vivre avec reprendre une autre fois. J'avais aussi des questions. Et c'est ce que j'allais dire juste avant. Des questions plus générales qui n'ont pas encore été répondues. Vous pouvez les poser, il vous y répondra lors de la prochaine séance. Sur le vote électronique, notamment. D'autant plus que dans la manière dont on va fonctionner, il me semble qu'il y a un avis général. C'est juste de donner un peu de temps aux auteurs et aux services. Alors d'abord, histoire de rassurer tout le monde, on me dit que les différences entre les deux textes sont assez minimes. Mais ça peut prendre un peu de temps pour. Moi, je n'ai pas d'inconvénient à ce qu'on réagende. En plus, je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont attendues ici et là. Faisons ça de manière sereine. Et ça permettra aussi, par ailleurs, de répondre le mieux possible aux questions qui ont été posées. Madame Ennussu. Rapidement, Monsieur le Président. Évidemment, votre proposition est très pertinente. Au-delà des agendas des uns et des autres. Je pense que pour la sérénité du travail, surtout le sérieux par rapport à des textes aussi importants. Il était beaucoup plus pertinent de pouvoir reporter la semaine prochaine. Parfait. Je propose qu'on fasse cela. Je propose qu'on fasse cela. Ça n'aubère en rien l'issue et le travail qu'on va faire et qu'on a commencé. On est déjà très loin dans l'exercice. Je pense que la semaine prochaine, il y a moyen d'atterrir. Voilà. Je pense qu'on fait comme ça. Ça va ? Je vous remercie toutes et tous. Et ceci clôture alors la séance des travaux de notre commission. Je pense qu'il est très loin. Et puis c'est des travaux de notre info. Ceci也 Nach